Vous n'avez pas violé une fille avec des copains dans les corons, non ? Oh, le fantasme ! Tu vois, Laurent ? C'est 20 ans qu'on fait de la télé, on n'avait jamais vu Frédéric François. On ne l'a pas eu déjà une fois ? Non, non, non. Jamais, c'est la première fois de ce soir. Mais je connais ta gueule, je t'ai déjà vu quelque part. C'est vrai que c'est une boum sympathique, quand même. Pousse-bisous, Laurent ? Bien sûr, pousse-bisous ! Si ! Allez, allez, va ! Bien, viens ! Attends ! Comme ça, oui ! Moi, c'est pareil. J'ai eu peur ! Qu'est-ce que tu croyais ? Comme elle est embracée sur la bouche ? Oui, j'ai eu peur ! Tu rigoles ou quoi ? Attends ! Attends, attends, attends ! Oh non, c'est bien ! J'ai eu peur 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 ! Ça y est, ça va partir en live. Olivier, toi, c'est pas ta cam', tu n'embrasses pas, toi. J'embrasses pas, toi. Moi, j'ai dit... Pas pause-bisous, toi, même pas la vive. C'est pas une vraie pause-bisous, alors ! Tu sais, toi, qui t'es humaniste et tout, voilà, vraiment. J'ai eu l'impression que ça va partir en sucette, les mises-en-signes. Non, mais non, mais... T'es pas que j'aille l'embrasser sur la bouche, hein. J'ai vu, j'ai vu. T'es pas l'embrasser sur le cul, il n'y a pas de vrai. Il n'y a aucun problème. Frédéric François, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre nouvel album s'appelle Et si on parlait d'amour ? Oui. D'habitude, vous parlez d'amour. Pourquoi vous dites Et si on parlait d'amour ? Vous ne parlez pas de foot, d'habitude ? En fait, et si on parlait d'amour par rapport à l'époque où nous vivons ? Je pense que c'est une époque très chahutée. Et je pense que plus que jamais, les chansons d'amour ont leur place. Et donc, parmi tous ces problèmes et ce monde qui tourne à l'envers, et si on parlait d'amour, ça serait une bonne chose. Mais voilà la réponse. Voilà. Besançon et Bec Bédé. Mais alors, comment vous n'y avez pas pensé à ça ? Moi, je suis d'accord avec ça à 200%. Ah, t'es d'accord. Et tu ne l'embrasses pas, quand même ? Il commence à... Allez, c'est moi qui l'aime. Allez, allez, allez ! Mais nous, on sait pourquoi. Oui. Nous, on sait pourquoi. On va parler de votre vie, la légende de Frédéric François. C'est une très, très belle histoire que je vais vous raconter. Francesco Baracato est né en Sicile en 1950. Un an plus tard, en compagnie de votre mère Nina et de votre frère Rosario. Vous partez en Belgique pour rejoindre Giuseppe Di Pépino, votre père qui travaille à la mine depuis 5 ans. Exact. Voilà. Vous arrivez, gardez Guillemin à Liège, au cœur du bassin Houillier. On nous a mis dans le camp. C'était un camp qui servait aux prisonniers allemands, qui travaillaient dans la mine. Et on a occupé le camp. Ah oui. Il y avait un grand mur ceinturé comme ça. Il y avait le charbonnage et puis tout le campement, le camp qu'on appelait. Et avec un robinet encore à l'extérieur. Oui. Les femmes allaient laver le linge aussi à l'extérieur. Et nous vivions en communauté dans le barraquement. Oui. Et donc, on a attendu la première maison 6 ans, la deuxième 6 ans. Oui. Jusqu'à ce que le plafond nous tombe sur la tête. Et puis, on a eu finalement une maison de la commune où on a pu avoir une maison décente. Oui. Alors, de la Sicile, votre père Giuseppe a gardé son goût des chansons. Oui, oui. Qu'il vous transmet. C'est-à-dire qu'au milieu de la fumée, au milieu du charbon, il y avait cette espèce de rayon de soleil qui étaient les chansons napolitaines de votre père. Un papa particulier qui a immigré avec sa guitare, en fait. Oui, oui. Et bientôt, vous, il vous met, quand il va au bistrot, il vous met sur une table et il vous fait chanter, quoi. Très jeune. Il disait à tous ses copains, Canta au soleil mio. Il me mettait sur la table et je chantais au soleil mio. Oui. Et donc, c'était sa fierté, en fait. Oui. Et très vite, il disait à tous ses copains, Moi, mon fils, je vais en faire une star. Attention, nous habitions géographiquement, près du charbonnage, avec des maisons de la mine. Et il disait à tous ses copains, on va devenir des stars. C'était une mission impossible. Alors, en tous les cas, à 12 ans, vous achetez votre première guitare avec votre livret de caisse d'épargne. À 13 ans, vous faites partie d'un premier groupe qui s'appelle les Éperviers. À 15 ans, un autre groupe qui s'appelle les Tigres sauvages. Et à 16 ans, et là, c'est extraordinaire parce que malgré ces maigres ressources et les 8 enfants, votre père vous inscrit au conservatoire de musique de la ville de Liège. C'est exact aussi. Pour lui, c'est génial parce que c'est la certitude que vous n'irez jamais à la mine. C'est ça. Vous êtes sorti de ça et vous a sauvé de ça, finalement. En fait, chaque fois qu'il parlait, il disait toujours, mes enfants, ici, personne ne descendra jamais dans cette mine. Et c'est vrai que ces économies, il les a sacrifiées pour m'acheter une sono, pour m'acheter un micro, pour jouer l'imprésario. C'est lui qui allait trouver tous ces orchestres dans lesquels je rentrais, en fait. Et un jour, de balle en balle, de radio-crochet, de petits concours, on a gagné un premier prix qui s'appelait le micro-sillon d'argent. Au festival de Châtelet ? Châtelet, c'est près de Charleroi. Oui. C'était votre premier succès, là. Alors voilà, je fais ce concours, je gagne le premier prix, et dans le jury, il y avait un gars qui s'appelait Bob Jagma, qui faisait partie de l'orchestre de Réventura. Et il m'a fait enregistrer un disque. Le seul problème, c'est qu'il fallait acheter les disques. Et donc, avec mon père, on a acheté les disques, on les a mis dans des jukeboxes, on les a envoyés en Sicile, chez des copains, à mes tantes, à mes cousines. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Alors ce premier disque, c'était sur le nom de François Barra, parce que Baracato Barra, voilà. Et donc voilà, l'histoire a commencé. Oui. En 1970, Lucien Maurice vous fait enregistrer votre premier disque en français. Et puis là, après, c'est le succès, c'est l'époque des... Tu sais, les chanteurs à l'époque avec les cheveux longs, les cols pointus, les talons hauts, quoi. C'est l'époque de Mike Brand, le Normand, quoi. Les sommels commençaient. Et en fait, tous ces chanteurs qui sont arrivés en même temps, sortaient de la pomme-musique. Et voilà que c'était un style tout à fait à l'opposé, parce que c'était des chansons romantiques. Et c'est devenu les chanteurs à minettes, en fait. Voilà. Parce que les filles étaient comme les boys band devant la scène. Elles hurlaient à tout casser. C'était formidable. Oui. Alors voilà, c'est une histoire assez exemplaire. Le petit Sicilien, comme ça, qui vient en Belgique, qui arrive tout seul. Et même votre histoire d'amour est assez exemplaire, parce que Monique, en fait, la femme que vous allez épouser, avec qui vous êtes toujours aujourd'hui, avec qui vous avez quatre enfants, elle a grandi à Tiller en face de chez vous. Je connaissais ma femme depuis très longtemps. Elle faisait partie d'une bande. Et moi, je n'avais pas les moyens de faire partie de cette bande, parce qu'il fallait aller au cinéma. Ils allaient danser. Et moi, je passais par là avec mon violon. J'allais au conservatoire. Et donc, je me devais d'arriver à quelque chose, quoi. Et un jour, en face de chez moi, il y avait un petit muret. Et c'est là, vu que j'allais au conservatoire et j'avais toutes les après-midi de prise au conservatoire, je commençais à écrire des chansons avec un mec qui habitait en face de chez moi, qui s'appelait Marino Atria. Et je jouais sur ce petit muret des chansons. Et puis, cette fille que je connaissais depuis longtemps est arrivée. Elle est arrivée. Et elle m'a invité à aller... Ça s'appelait la GOC, la jeunesse ouvrière catholique. Elle m'a dit, écoute, on ne paye pas. Si tu veux, si tu n'as rien à faire, on va là-bas, on va danser, ce sera sympa. Et j'y suis allée. Alors, il y a eu un moment où c'était un petit peu plus difficile. C'est dans les années 80, quand il y a eu l'arrivée du disco. Pour vous, ça a été quand même la traversée du désert à un moment. Mais c'est-à-dire que... Vous avez été obligée de vendre votre maison de Valoris. Oui. Dur. Oui, mais... Un peu dépression, quand même. Non, pire encore. Parce que, bon, une maison, ça, c'est matériel. Mais quand on espère, depuis des années, avec un père, avec une famille, avec tout un contexte, en face de ce charbonnage, qu'on se dit, un jour, on réussira, et voilà que ça arrive. Ouais. Moi, je pensais qu'on était chanteur à vie, quoi. Ouais. Comme un journaliste, comme... Je sais pas, quoi. C'est un métier. Et donc là, c'était une mode, en fait. Après les cinq ans, le disco est arrivé, et tout le monde a été balayé. Et donc, moi, peut-être plus sensible, plus fragile, dans le subconscient, j'ai dû enregistrer que ça ne fonctionnait plus. On me demandait de ne plus chanter des chansons d'amour, de changer de style, de me mettre à la mode, ce que j'ai pas voulu faire. Et petit à petit, j'ai sombré dans une maladie, saloperie de maladie, qui s'appelle la spasmophilie. Ah oui ? Au début, j'étais un malade imaginaire, pour les médecins, jusqu'au jour où je trembletais, ou je... C'est quoi, alors ? Ça se traduit comment ? Eh bien, ça commençait par les bras qui devenaient, comme ça, engourdis, comme ça, très durs, les lèvres, et puis, plus aucune envie, des mains qui tremblent, une plante, voilà. J'ai dû faire une thérapie sur moi-même pour dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Frédéric François, tu redeviens un Francesco Baracato, t'as la chance de ta vie, t'as une belle famille, t'as une femme, t'as tout ce qu'il faut, le reste n'a aucune importance. Donc, vous avez vendu votre maison de Valoris, quand même, c'est pas rien, vous n'avez plus de blé à l'époque, ça ne marchait plus du tout. Fini, oui. Oui. Et alors là, ce qui est incroyable, un jour, tu vois, comme quoi, un jour, vous êtes devant une vitrine de disques à Luxembourg, et il y a une vendeuse qui vous dit, tiens, je vais vous faire écouter un morceau, c'est numéro 1 en Allemagne, ça s'appelle Adios Amor, voilà, vous l'écoutez, vous le faites, et vous en vendez 500 000, et tout recommence. C'est ça, elle est sortie, elle est venue près de moi, elle m'a dit, vous, vous devriez chanter cette chanson-là, voici ses mots. Et moi, me connaissant, je veux dire, fais-lui plaisir, elle est engagée pour l'été, elle vend ses disques, vas-y, achète-lui ce disque. J'écoute ce disque allemand, je le mets, ça me laisse de marre, je le ramène chez moi, je l'écoute, et je me dis, mais c'est pas vrai, mais quel tube énorme ! Et là, j'ai dû me battre avec les paroliers qui disaient, oui, ça fêche-le, c'est pas bien, le producteur qui n'aimait pas, les allemands qui disent, nous, on ne donne pas d'autorisation. Et moi, je lui dis, écoutez, faites ce que vous voulez, je l'enregistre et je l'envoie fini. Et là, il me donne l'autorisation, et c'est un coup de tonnerre. 500 000 exemplaires. 500 000 exemplaires. Et j'entends encore les paroles de ce directeur de Maison de Disques, qui me dit, nous sommes en train de reconquérir la France comme la gauche à l'époque. Là, on vient de le voir, la légende de Frédéric François. Maintenant, on va casser votre image. On va faire une interview. Casse mon image. Vous êtes capable. Est-ce que vous connaissez des gros mots ? Oui. Vous dites quoi comme gros mots ? Eh bien... Pour dire la vérité, je n'ai jamais juré de ma vie. Mais quand je jure, c'est toujours. Ça ne veut rien dire. Le diable est cocu et cette bouteille, c'est une pute. Ça ne veut rien dire du tout. Mais c'est une façon à moi de me dégager. C'est quoi vos défauts pour casser votre image ? Vous avez des défauts quand même. Vous n'avez pas que des qualités. C'est quoi vos défauts ? Je suis bordélique. Je suis... Non, non, des vrais défauts. C'est rien, ça. Ouais, ouais. Essayez pas de nous rôler dans la fin. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire ? Un vrai défaut. T'es un pervers. T'es un pervers. T'es un pervers, ça ? C'est bien j'en dis. T'es un pervers. T'es un pantofil, dis-le. Un peu comme Olivier. Mais je te sais, on est... On a tous un penchant pour les personnes un peu âgées. Un vrai défaut. Non, mais c'est des défauts. Je sais pas moi, si j'ai des défauts... Oui, macho. Tiens. Allez. Très macho. Vous êtes capable de... Non. Non. Ah non. La femme, je la porte comme un diamant dans le creux de ma main. Ah non, non. Et après, il est même grand que là, il danse ailleurs. Mais non, c'est ça. Mais ce côté sicilien fait que ça coule dans les veines. Mais c'est toujours très gentil. Par exemple, je vais rentrer un exemple. Et ma femme se tracasse pour savoir ce qu'elle va me préparer. Je lui dis, je vais préparer. Elle me dit, non, surtout pas. Elle me prépare et tout. Est-ce que c'était bon ? Oui. Tu veux un peu plus ? Oui. De quoi tu parles, là ? Maintenant, tu vas te mettre dans le fauteuil. Je vais t'apporter un café. Mais tout ça, c'est de l'amour, en fait. Je ne sais pas si c'est être macho. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire, pour casser votre image, que vous êtes un obsédé sexuel ? Je crois que... Écoutez, je vais vous avouer un truc. Les musiciens ne me croient pas. Oui. Mais quand on vous envoie 10 000 watts dans les oreilles de haute fréquence... On ne peut plus. Vous deviez... Maman, c'est que tu l'entends. Mais c'est qu'il... Alors, non. 10 000 watts dans les oreilles et les hautes fréquences, médicalement, tu deviens un obsédé sexuel. Ah ! C'est pour ça que tous les musiciens sont un peu à la neige, quoi. Ah, c'est pour ça. Donc, vous êtes un obsédé sexuel ? Oui, parce que c'est le premier stade. Tes mains sur la tape, Frédéric. C'est le premier stade. Le deuxième stade, vous sombrez dans une déprime terrible, et puis c'est la folie. Voilà. Et moi, j'ai dit au médecin, écoutez, moi, je préfère rester dans le premier stade. D'accord. C'est-à-dire l'obsédé sexuel. Est-ce que vous pourriez révéler un horrible scoop sur votre jeunesse pour casser votre image ? Un truc terrible que vous avez fait à l'adolescence. Qu'est-ce que j'ai pu faire de... Vous n'avez pas violé une fille avec des copains dans les corons, non ? Oh ! Le fantasme sur le charbon encore chaud, tu vois ? Oui, oui. Ah oui ? Eh bien, non. Il y a tous les souvenirs qui lui reviennent, t'as vu. J'étais pas loin, là, oui. Je sais pas, pour casser votre image, est-ce que vous pourriez vous coiffer autrement, par exemple ? Oui, regardez. L'effet saut du lit, un peu, faites voir. Ben, ça change tout. C'est incroyable. Non, mais on essaye de casser un peu votre image. Est-ce que vous pourriez faire un doigt à tous les gens qui vous aiment pas ? Non ? Ben... Oh, si c'est pour la bonne cause. C'est pour casser votre image. Pour t'en public, vas-y. Pour t'en public. Ah non, pour le public. Non, j'ai trop de respect. Juste le majeur. Non. Non, pour ceux qui vous aiment pas, pour ceux qui vous aiment pas. Ceux qui vous détestent, ceux qui disent que vous êtes un pauvre con, allez-y. Allez. Allez. Ça part en sucette. Est-ce que vous pourriez dire du mal de Michel Sardou ? C'est enculé. Écoutez, j'ai écrit pour Michel Sardou, parce que c'est important que les gens le sachent, une chanson qui s'appelait Domenico. Et à un moment donné, il chantait en italien. Et alors, par respect, bien sûr, je suis allé le voir. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, tu n'iras jamais plus voir personne. Il n'avait pas été sympa avec vous. Il vous a maltraité. Il vous a pris de mots. Moi, en tant que Sicilien, j'aime le respect, l'accueil. Donc, c'était peut-être pas dans ses coutumes. Attends, lui, il a viré sa fille. C'est pas pour t'accueillir. Bravo. Est-ce que vous pourriez insulter les flics, là ? Oh, il y en a eu quelques salauds. Un jour, je promets à ma femme de ne pas rouler vite. Oui. Mais je roulais un peu plus vite que d'habitude, peu importe. Voilà. Tu lui as promis tellement de conneries à ta femme. On va pas faire l'inventaire ce soir. Ma chérie, ne l'écoute pas. Tu sais bien que moi, je t'aime et que le reste... Le reste, c'est que des filles de passage. Ça ne compte pas. Ah, non. Ah, il y a un fernard, là. Il y a un fernard, là. Alors, Monique, 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 il plaisante. Non, mais je ne dis pas à ma... Non, mais je comprends sa femme. Sa femme n'est pas jalouse des groupies de son mari. Elles sont tellement âgées que bon... Non, je les aime, voilà, jeunes... Blondes, je les aime femmes-enfants, je les aime... Ah, il est chaud, là. Avec des yeux pétirants. Les mains sur le comptoir. Ah, pardon. Alors, pour en revenir à ce flic, bon, il m'arrête. Oui. Bien sûr, il dit, vous savez à combien vous rouliez ? Oui. Vous avez dépassé la vitesse. Il me dit, vous savez que je vous ai reconnu, j'aime beaucoup vos chansons, je me dis, Baracato, t'es sauvé. Oui. Et là, il sort son carnet, il dit, voilà, j'ai verbalisé, Salvatore Adamo, celui-là, celui-là, il me manquait plus que vous dans ma collection. Ouais, ouais, ouais. T'imagines. Ouais, donc ça n'enculait ce flic, t'es d'accord ? C'est salaud, dans la mesure où il y avait deux Maghrébins sympathiques en taxi qui étaient en infraction et qui devaient payer directement et qui m'ont dit, Monsieur Frédéric, faites-moi plaisir, nous n'avons pas l'argent, vous pouvez pas nous payer le PV. Et j'ai payé deux PV ce jour-là. C'est sympa. Voilà. Bravo. Alors, est-ce qu'il pourrait y lécher l'oreille d'un mec pour casser votre image ? Après, il y a les couilles, il fait gaffe. Après, il y a les couilles. Non, j'adore lécher les oreilles. Je trouve que c'est... Non, mais attendez, mais pas attendez. C'est fou, c'est agréable, c'est vrai. Lécher les bouts des oreilles. C'est un endroit magnifique, rempli de sensualité et que c'est très important. Et bien sûr, ça fait partie de tous les préliminaires. Elle est d'accord, elle est d'accord, François. Bien, bien, bien. Attendez, qu'est-ce que c'est ? C'est juste là-bas. Attention, l'échange d'oreille. Happy birthday to you. Écoutez, la première fois que je viens faire cette émission et demain, je divorce ? Non, quand même pas. Mais Monique... Non, l'oreille, ça va. L'oreille, ça va. Tant que c'est l'oreille. Bravo. Les gens, Thierry, les gens le font chez eux. Oui. Et ils s'aperçoivent que c'est très agréable, léchage d'oreille. Très, très agréable. Tu aimes ça, Thierry, toi ? Oui, j'adore. Qui voudrait lécher l'oreille de Thierry ? Levez la main. C'est très excitant, hein ? Oui. Très, très excitant. Les oreilles et la nuque. Oui. Plus intéressant, la langue dans l'oreille. Est-ce qu'il y a des gens qui bandent ? Levez la main, les... OK, on peut continuer, tout va bien. Bien, on continue. Alors, toujours pour casser votre image, est-ce que vous avez déjà demandé de l'argent pour chanter dans une oeuvre caritative ? Je viens de faire un festival rock. Vous demandez pas d'argent quand c'est caritatif. Non, non, non. C'était la fête de l'espoir à Genève. Tu viens de faire un festival rock ? Complètement défoncé, hein ? Ben, attends. Non, je t'ai pas jointé. Au contraire. J'ai fait un festival rock. C'était la fête de l'espoir. Ah, d'accord. Ben, dis-le. Il y a 10 jours. OK, la fête de l'espoir. Et je me retrouvais à côté, à table, avec Magmata, avec MC Solar, avec Angoon. Mais non, mais tu t'es pas fait payer, quoi, comme c'était caritatif. Ah, non. Ouais, c'est dommage. C'est vrai qu'ils m'ont mis une belle chambre. Une question là où tu peux peut-être vraiment casser ton image, Frédéric. Allez, je vais essayer. Est-ce que tu as déjà trompé ta femme ? Attends, tout le monde rigole. Tout le monde rigole. J'aime ma femme. Non, mais ça, c'est pas le propos. C'est... Non, pourquoi je vais la tromper ? Non, mais d'accord. Non, mais c'est pas parce qu'il est chanteur et qu'il a un public de femmes. Ceci dit, il y a autant d'hommes que de femmes dans les spectacles. Garde ton clin d'œil pour la question d'avant. Est-ce que tu as déjà saccagé une chambre d'hôtel ? Avec ta femme. Oui. Oui, un vrai rocker. Oui, un coup de colère, oui. Attends, c'est quoi pour toi saccager ta chambre déjà ? Tu as déchiré, ne pas déranger. Explique-moi ce que c'est. Tu es parti à midi 2 ? J'ai pris la chaise, je l'ai cassée, je retournais tout. Non, mais ça, tu n'étais pas seul, mais juste à casser une chaise, c'est tout. Et le lit. Ah. Là, je pense que vous allez pouvoir casser votre image. Est-ce que vous avez déjà touché à l'homosexualité ? Eh bien, jamais de ma vie. Je vais vous décevoir, mais je suis rentré dans ce métier pur et je suis toujours vierge. Ah oui. Et la bisexualité ? Ni même la bisexualité. La trisexualité ? Ni la trisexualité, non. 30 ans de show business, tu n'es jamais fait niquer ? Si, alors d'une autre façon. Ah oui. Dans un monde de requins, vous vous faites niquer, ça c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà écrit nos foutures quelque part, comme ça ? Mon fils Anthony. Pas moi. Mais mon fils Anthony dans mon garage. Est-ce que vous avez déjà bu votre sang ? Olivier, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, c'est bizarre. Non, c'est pour savoir, c'est pour casser son image. Non, mais un peu comme tout le monde, vous faites un petit bobo. Ah oui, non, mais jamais dans des verres et tout, dans les cérémonies. En Sicile. Ah. Ah, ça calme, on dirait. Tous nus. Non. Non. On fait un serment et alors là, Ah oui, d'accord. Ça descend de frères. La mafia, quoi. Non. Mais un peu quand même. L'amitié. Cosa Nostra, quoi. Frédéric, est-ce que vous avez déjà porté des menottes ailleurs que dans un commissariat ? Ah, vous, vous voulez dire dans un lit, hein ? Ben non. Oui, c'est un fantasme qui passe dans la tête de certains hommes. Mais bon, des fois, elles partent avec le portefeuille, avec tout, donc c'est mal. Ah, on voit qu'il a une expérience, il l'a fait. À mon avis, il l'a fait. Est-ce que vous avez déjà porté un string en cuir noir ? Écoutez, j'étais sur la côte d'Azur. Ça commence bien. Ça sent le oui. Et ma femme, pour rigoler, m'avait acheté un string. Hein ? Mais on peut rien mettre là-dedans. Oui. Frédéric François, du 30 septembre, 9 octobre, à l'Olympia, et en tournée, en partir du 15 octobre. Attention, la petite carte. Vous devez apprendre... Ah, vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Oui. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. Je vais devoir éliminer un des invités présents ce soir. C'est mal, hein ? Je ne suis pas invité, moi. Il n'y en a qu'un invité. C'est vrai ? Oui, mais c'est pas grave. C'est le facteur. Tu ne vas pas éliminer le facteur. Ah non, on n'en a pas... Tu vas te recommander demain, tu vois. De toute façon, il doit s'en aller, alors. Ça tombe bien. Ah, remarque. Oui. Bon, voilà. Bon, salut. Salut, Olivier. Bon, bon. Bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501